Oui c'est une très très belle aventure qui commence en 2010 par la lecture d'une brochure absolument extraordinaire, drôle, intelligente, subtile, cruelle, violente, extrêmement bien écrite, ciselée comme c'est très rare comme c'est très rare, on n'a pas beaucoup d'occasion de lire quelque chose d'une telle qualité il y a parmi vous des gens qui ont vu la pièce je crois vous n'êtes pas non plus à avoir vu la pièce alors évidemment cette pièce a été un triomphe voilà c'est pour ça ça a été un triomphe absolument exceptionnel pendant un an et le challenge était de faire un film et les deux de faire un film ils déçoivent pas les gens qui ont vu la pièce d'être à la hauteur de l'enjeu à la hauteur de l'enjeu et voilà vous êtes les quatrième cinéma à voir le film on est allé à Aix-en-Provence, on est allé à Lyon, à Bordeaux et les premières actions étaient tellement extraordinaires que j'espère qu'il en sera même ici ce soir voilà on a pris beaucoup beaucoup de plaisir à ce que cette aventure se prolonge et la petite famille que vous allez voir n'a plus de très ambiguïté depuis deux ans maintenant et ce qui est extraordinaire c'est que vous devenez le sixième protagoniste du dîner on a l'impression que vous avez l'impression que vous faites partie de ce dîner alors pendant un an, 243 représentations, environ 200 000 personnes il y a un petit miracle qui s'est opéré c'est que les gens sortaient et ne révélaient pas le prénom à leurs copains et leurs amis quand ils leur disaient aller voir la pièce ils leur disaient pas le prénom donc on a pas eu besoin de demander aux gens de pas le faire et j'ai l'impression que ça va être la même chose avec vous puisque je sens que vous pouvez vous faire référence voilà c'est très difficile de vous parler du film avant que vous ne le voyez parce que je ne ferai que paraphraser donc ça ne sert à rien à quelque chose en tout cas moi je suis très content d'être là mes petits caméras sont dans un autre cinéma ce qu'on a juste après, on peut dire un petit peu justement du reste de l'équipe voilà Alexandre de la Patelière et Mathieu de Laporte sont les deux réalisateurs ils sont très jeunes, c'est leur premier film c'est également leur première pièce de théâtre c'est à dire que l'emploi du temps sur l'île aujourd'hui était un peu complexe parce que Rio m'avoue pas que vous connaissez probablement Rio ! calme toi, ça va bien se passer Rio Mbuba a une association qui est magnifique où ils s'occupent d'enfants en Afrique et ils font un spectacle ce soir au Zémi on a dit d'y participer donc voilà moi j'étais pique pour aller... je vais faire qu'une ou deux chansons et c'est pour ça que je pourrais pas être... je pourrais pas être au débat tout à l'heure voilà donc ça, ça sera l'année prochaine je vais aller terminer mon album et je ferai pas attendre une nouvelle tournée voilà en attendant, passez une belle soirée amusez-vous bien et... engueulez-vous bien à la fin quand vous irez dîner parce que... il y a quelques sujets de conversation salut, à tout à l'heure merci j'en fiche tout à l'heure j'en fiche j'en fiche c'est un pire je veux bien j'ai eu le postelec je veux bien j'ai eu le poste j'en fiche j'en fiche j'en fiche Merci. Que dire de plus ? Bien, le principe de la soirée est très simple. Si vous avez d'ores et déjà des questions ou des remarques ou des déclarations à faire, le micro est à votre disposition. Y a-t-il déjà une première remarque ? Je vais laisser le temps à tout le monde de reprendre. Ça vous a plu ? Oui ! Ah ! Ça vous a vraiment plu ? Oui ! Excusez-moi, c'est d'abord mon dis, on commence la tournée. Juste pour lancer le débat ou cette rencontre, c'est d'abord une pièce de théâtre. Ah oui, forcément, on est obligé d'avoir d'abord une pièce de théâtre, ensuite un film. Parlez-moi un petit peu l'écriture, comment vous est venue cette idée incroyable et tout ce qui s'ensuit d'ailleurs ? L'idée de la pièce vient, en fait, si je trouve que nous avons des enfants avec Alexandre, pas ensemble, on fait des films, c'est déjà pas mal. Nous avons donc connu l'expérience du choix des prénoms, d'en parler en famille. Oui, autour du pot, les prénoms de tes filles. D'accord, tu l'as fait là. Alors, Alexandre, on va commencer par tes filles. Moi, j'ai deux filles qui s'appellent Neige et Cassiopée. Et moi, j'ai trois garçons qui s'appellent Bartolomé, Tadeo et Artemis. En fait, ce film est une autobiographie de nos histoires. C'est quasi documentaire, on n'a aucun mérite. Donc voilà, quand les enfants sont nés, et c'est vrai qu'il y a eu cette idée qui est venue, parce qu'on a remarqué que les gens se mêlaient un peu de ce qu'ils ne les regardaient pas. Voilà, que ça donnait lieu à des conversations souvent assez baroques et assez marrantes, et que ça touchait un peu tout le monde. Donc l'idée est venue de là, et la pièce est née comme ça, voilà, avec l'idée du fameux prénom, et après les choses se sont enchaînées, voilà, jusqu'au théâtre, et à rencontre avec toute cette équipe. Est-ce que vous pourriez nous présenter justement cette équipe ? On a vu tout à l'heure Patrick Bruel, qui a eu la gentillesse de nous dire quelques mots. Il a été gentil avec vous ou pas ? Oui ! Parce que c'est un débutant, il vient avant. Ah, c'est des vrais professionnels. Donc, allez les benguiki, à vous ! Bonsoir, ne dites pas le prénom en sortant, on vous en supplie. Oui ! Oui ! Oui ! Julie, vous voulez vous dire quelque chose ? Oui ! Oh ! Elle est timide ! Applaudissez-la ! Julie Delpé ! Vous avez eu une extinction de voix, à force de tourner ? Avec Marina ! Avec tous les prises que vous avez eu à faire pour tous les chiens ? Vous avez tout crié pour tous les chiens. Oui, c'est ça. Non, 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 c'est très positif. Non, on a beaucoup répété, c'est vrai, mais bon, on était bien entraînés, parce qu'on a joué la pièce un an en quatre. Alors, non, ça s'est crié de l'ombre, et on a beaucoup ri, ça c'est sûr. Mais bon, ça a été... La scène, vous savez où on parle de l'aveu, là, on croit d'abord qu'on est ensemble avec Judith, après peut-être un peu avec Valérie. Tu parles des scènes, vous avez tombé tous les deux ? Non, on va dire, on va en parler après. Pour le film, on avait trois fausses tables, tu vois, des tables, il y avait trois tables en dure qu'elle savait pendant tout le film, et puis trois tables en balsace, un peu moins cassant, enfin, un peu plus facilement cassable, plutôt. Donc, on ne pouvait le faire que trois fois. Et heureusement, j'étais tellement bon dès la première fois. C'est sûr. Réalisé sans trucage, c'est vraiment mon corps qui a été réellement. Merci beaucoup, merci d'être heureux. Merci. 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 Merci.